On s'est réveillé On s'est réveillé avec un grand choc et on a entendu qu'il y avait aussi des familles de Châteaurien qui étaient parties faire un mariage à Gaziantep et éventuellement on s'est vite dévié vers elle pour prendre des nouvelles et ils n'ont pas été touchés heureusement pour eux, heureusement pour la famille, heureusement pour tout le monde et donc ça nous a complètement rassuré et bien sûr par la suite on a entendu des choses terribles ce sont des choses, des morts qui s'augmentent régulièrement et des blessés qui s'augmentent régulièrement mais à côté on entend aussi des choses positives, qu'on sauve des gens, qu'on sauve de l'humanitaire, qu'on sauve des familles, bien sûr ça aussi ça nous rassure, ça nous donne le moral, ça nous donne le sourire Et là on arrive à la fin de récolte au sein de Châteaurien Tout d'abord dans ce sens-là je voudrais remercier la municipalité qui nous a mis en place comme référence pour ces récoltes, la Halle des Bérets et la Halle des Bérets qui nous a servi pour récolter tous les besoins qu'on avait besoin pour le séisme qui s'est passé en Turquie bien sûr Et alors on avait besoin en urgence des médicaments, du lait en poudre pour les bébés, des manteaux qui tiennent chaud, des draps, des couvertures, des bottes, des gants, des bonnets Et des biberons, des couches, adultes ou enfants Dans ce sens-là je voudrais bien préciser que nous a été imposé par les douanes et par les services de l'ordre qu'il fallait absolument des matériaux neufs Qui n'ont jamais été portés, qui n'ont jamais été utilisés suite au Covid qu'on a vécu dans les années précédentes On a eu une générosité de partout, Nantes, Rennes, Orléans, Le Mans, Angers, partout, vraiment partout, que ça soit turc, français ou d'autres communautés Et vraiment tout le monde, on remercie beaucoup, et que la recolte continuera jusqu'à mardi soir Et je vais vous citer quand même au niveau de la liste des besoins Tout neuf s'il vous plaît Radiateur électrique, couverture polaire, farure de lit, lingette bébé, vêtements chauds Lait en poudre, couche bébé, biberon, tétine, chargeur de secours, les powerbanks Écharpe, bonnet, gants d'hiver, manteaux et bottes d'hiver, serviettes hygiéniques, lampes de poche, tentes de camping, sacs de couchage Caué, vêtements de puits, pâtes, riz, lentilles, au niveau des nourritures aussi Alors oui, en effet Alors je remercie dans ce sens-là pour les personnes qui ont été la générosité d'avoir apporté D'apporter d'abord leur pouvoir, leur solidarité et leur générosité Qui nous a vraiment touchés Et on pensait faire partir un camion Du coup, vu le rassemblement et la générosité de la communauté du secteur Châteaubriand Y compris les castellinontais, castellinontaises Qui nous ont ramené tout ce qu'ils pouvaient Et là, du coup, on est arrivé à deuxième camion Alors deux camions qui sont prévus de partir demain entre 14h et 15h Pour s'y rendre à Sète, à côté de Marseille Alors à cet lieu-là, les camions prendront le bateau Et qui iront jusqu'à Istanbul Et les chauffeurs des deux camions prendront l'avion Et qui vont récupérer leur camion à Istanbul Et qui va être dévié à Ankara Une fois qu'ils sont à Ankara Et ces camions-là vont être destinés à la besoin des villes Qui ont besoin absolu des matériaux qu'on les expédie Et je remercie à tous les bénévoles qui sont autour de nous Qui sont là Qui ont donné, qui n'ont perdu aucune seconde à la recherche de tout ça Et franchement, on n'attendait pas à avoir un résultat comme ça Mais quand nous voyons qu'on pouvait aussi décrocher Et envoyer un deuxième camion Ça nous a donné une grosse fierté et une encourage Merci à tous et à toutes